Chers consœurs, chers confrères, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque. C'est avec beaucoup de plaisir que je l'ouvre. Il va porter sur la science hors mur. Elle se pratique en dehors des lieux dans lesquels elle est généralement développée. Le programme de ce colloque a été imaginé par Alain-Jacques Valeron. Alain-Jacques a travaillé dans le cadre du bureau de l'Académie pendant plusieurs années. Il nous a apporté sa connaissance très fine dans le domaine de l'information scientifique et de la communication. On lui doit, par exemple, le fait que les séances de l'Académie sont visibles en streaming. C'est pour faire participer le public. Ça fait partie de la science participative. Vous pouvez les regarder chez vous tous les mardis ou à peu près. Vous pouvez, sur votre ordinateur, regarder les séances de l'Académie. C'est Alain-Jacques qui est à l'origine de cette innovation. Vous pouvez regarder ces séances aussi en vidéo, si elles vous ont plu. Elles existent sur le site de l'Académie. Et ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous pouvez vous instruire beaucoup. Moi, je le fais régulièrement. Il y a des séances très intéressantes. Je ne comprends pas tout du premier coup. Mais par itération successive, ça améliore les choses. Alors, en dehors de toutes ces séances classiques du mardi, l'Académie des sciences organise des 5 à 7. Donc, des 5 à 7, ce n'est pas ce que l'on pense souvent du 5 à 7. Là, il s'agit de rencontrer des académiciens. On a une série maintenant continue où on met en place un académicien. Et pendant deux heures, il fait d'abord un exposé de trois quarts d'heure, une heure, quelquefois même un peu plus. Et ensuite, une heure de question. Et le public est très large. Et là aussi, c'est participatif. Ensuite, on a aussi des 5 à 7 historiques. Le prochain, d'ailleurs, le 4 décembre, va avoir lieu sur le problème du changement des talons. Donc, je vous encourage à venir au 5 à 7, où bien l'après-midi sera consacré justement à la révolution que nous avons faite récemment dans le domaine du système international. Une révolution extraordinaire qui a eu lieu il y a deux semaines. Donc, on organise aussi des colloques, comme ici à Delducas. C'est un lieu merveilleux au voisinage du parc Monceau. Et nous avions, par exemple, début septembre, organisé un colloque sur l'énergie nucléaire dans un monde contraint en carbone. C'était pour présenter une étude récente du MIT sur le sujet. Et c'était avec EDF. Et le 5 septembre, donc le lendemain, il y avait un colloque sur la convergence robotique-intelligence artificielle. Un sujet très intéressant, très important pour l'avenir. Et là aussi, c'était organisé ici. Cette fois-ci, conjointement avec la Léopoldina, c'est l'Académie des sciences allemande. Et ça s'est très bien passé. Et on a même un document conjoint sur ce sujet qui a été présenté récemment à la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et puis, dans deux semaines, je crois, il va y avoir un colloque sur l'éducation qui est organisé par Éric Vestov, qui est ici présent. Alors, le thème d'aujourd'hui, attrait à la science hors mur, c'est un thème transverse que nous abordons dans ce cadre. C'est aussi un thème original que nous n'avons pas abordé dans le passé. Pas tout à fait, peut-être. Il y a cependant un colloque le 9 décembre 2017. C'était un samedi. L'Académie travaille aussi de samedi. Et on avait organisé avec l'Académie de médecine et l'Inserm, sous l'impulsion d'Alain-Jacques Valeron, un colloque d'une journée sur la science participative en médecine. La relation médecin-patient, le patient qui devient expert de sa maladie et donc qui fait partie du système scientifique. Le sujet était passionnant. Et nous avions déjà abordé cette question de la science participative. A partir de là, il fallait poursuivre et élargir l'analyse. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Plusieurs dimensions vont être explorées. Il y aura bien sûr celle des sciences participatives qui sont pratiquées depuis longtemps dans certains domaines, comme par exemple en astronomie. Ça sera représenté par notre ami Pierre-Ancrenase. Cette première session sera animée par Jacques Blamont, qui a été mon professeur pendant trois semaines il y a très très longtemps. Et dont je me souviens encore lorsque j'étais jeune étudiant. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir Jacques Blamont pour cette session. Donc ça commencera par un exposé de François Houillet. Et ça se terminera par une analyse de ce que l'intelligence collective peut apporter à la science du futur. La deuxième session, présidée par Éric Vestoff, déléguée à l'enseignement et à la formation de l'Académie des sciences, va porter précisément sur l'enseignement à la recherche hors mur. Il y a ici beaucoup d'aspects à traiter. Celui du numérique au service de la formation des citoyens. Celui de ce que François TDI appelle la co-évolution des intelligences. La construction conjointe des intelligences. Celui de la formation des scientifiques du futur. Il y aura une table ronde qui sera animée par Didier Roux, qui est notre délégué à l'information scientifique et à la communication. La troisième session que je vais présider va traiter de la recherche hors mur. Elle va considérer des domaines variés. Il y a d'abord la biologie de synthèse avec ses promesses et ses zones d'ombre. Ce que Rhys Kassen désigne sous le nom de « do it yourself ». Ce qu'on appelle aussi la biologie de garage. On abordera divers sujets et notamment ceux qui ont trait aux données, à tout ce qui tourne autour de l'informatique et des compétitions dans ce secteur. Et puis, il y aura une discussion générale qui est prévue en fin d'après-midi sous la conduite de Pierre Corvolle, vice-président de l'Académie des sciences et prochainement, j'imagine, futur président de notre Académie. L'objectif d'ensemble est de mieux cerner ce mouvement important vers une participation plus large du public au développement de la science et d'identifier le potentiel de cette science hors mur et les sujets de préoccupation que cette tendance peut aussi induire. Comment va-t-on intégrer les résultats de cette recherche ? Comment sera-t-elle évaluée ? Comment faire pour que les règles éthiques soient respectées ? Il y a beaucoup de questions à traiter ici. Donc, je signale aussi que la France reçoit l'année prochaine le G7. Le G7, c'est les gouvernements des sept pays développés. Et en amont du G7, les académies des sciences se réunissent et rédigent des déclarations conjointes. Le pays hôte a la responsabilité des versions initiales de ces déclarations. Et l'un des sujets choisis pour l'une de ces déclarations est précisément celui de la recherche participative et de la recherche hors mur. Et pour cette raison, nous attendons beaucoup de ce colloque. Avant de laisser la place à la première session, j'aimerais vous remercier pour votre présence et votre participation active, donc participative, au débat. remercier les conférenciers et les présidents de séance et remercier bien sûr Alain-Jacques Valeron. Merci. Applaudissements